Alors, je suis dans... Ouh, ouh. Josias Lévi-Alvarez. Je suis junior UX Programmeur ici à Ubisoft, donc depuis à peu près deux ans. J'ai commencé une prépa intégrée des INP à Grenoble, donc pendant deux ans. Et ensuite, du coup, une école d'ingénieur pendant trois ans à Bordeaux, en cognitique. Les sciences cognitives peuvent aider à comprendre qu'est-ce qui peuvent être les points bloqueurs chez les humains, par exemple, dans les couleurs, dans les formes. Alors, j'étais en stage à l'INRIA de Bordeaux, donc c'est un centre de recherche. Le sujet du stage portait sur l'évaluation de la motivation au travers du jeu vidéo sur l'apprentissage. Je suis junior UX Programmeur dans l'équipe Tools de Bordeaux. On est à environ une dizaine de tools. Chaque personne qui fait les outils a une composante UX en soi. Alors, commencer la journée par un daily, donc une synchronisation d'équipe. Beaucoup de travail sous Visual Studio, beaucoup de travail de review du code qu'on a à faire et aussi beaucoup de discussions avec toutes les personnes pour lesquelles on va produire des choses et bien évidemment du fun en équipe. La vie au studio de Bordeaux, je dirais que c'est génial. C'est génial parce que la ville est vraiment sympathique. Le studio est très, très accueillant, je trouve. Ça regorge en fait de personnes qui sont à la fois passionnées et passionnantes. Je pense que le studio de Bordeaux est assez jeune pour se forger encore son identité. Et ce qui est super, c'est que ça amène un vrai élan de créativité au studio. On a l'impression d'avoir la liberté d'être créatif dans ce que l'on fait. Et puis bien évidemment, off-topic, les cafés qui sont sympas, les Halles des Bacalans, les quais, etc. Ça aussi, ça fait partie de la vie du studio. Accueillant, bienveillant et évidemment créatif. Ce que je préfère, c'est de voir l'utilisateur satisfait une fois qu'on a concrétisé son besoin. Sur le métier d'UX Programmeur particulièrement, ça va être de porter l'attention sur les besoins des utilisateurs et donc de savoir prendre le temps avec eux pour comprendre réellement ce dont ils ont besoin au quotidien. Comprendre ce que l'autre a besoin et non pas ce qu'il veut et vraiment aller chercher au plus profond qu'est-ce qui le bloque au quotidien, qu'est-ce qui lui faciliterait la vie, comment je peux te l'apporter, est-ce que si je t'apporte quelque chose de légèrement différent, est-ce que ça va te satisfaire aussi ? D'aller en profondeur dans ces choses-là. Je pense que les moments fun, ils se vivent. Alors on vous attend pour les vivre au studio.